Je m'appelle Heidi Gauguin, j'ai 18 ans, je suis cycliste en Indisport et chez Lévalide. Je fais un VUT Gestion des entreprises et des administrations dans le but d'être comptable en entreprise après ma carrière de cycliste. Je pratique le vélo depuis l'âge de 11 ans dans le club de mon papa qui était président d'un club en Mayenne et maintenant je suis licenciée à Hurte Vélo 64. Cette année en 2022 je suis double championne du monde junior sur piste et en Indisport je suis vice-championne du monde de la poursuite individuelle. Après mon baccalauréat en général j'ai décidé de faire un VUTGEA tout simplement parce que c'est une filière qui est assez large et j'aime plutôt la gestion, la compta et je trouvais que ça pouvait m'amener à plusieurs débouchés après ma carrière. Grâce au pôle sport de paracyclisme de Hurte qui m'aide à avoir des horaires aménagés, je peux facilement m'entraîner sur le vélo et être à l'école en demi-journée tous les jours et également avoir des absences justifiées pour effectuer mes stages. Mon cursus scolaire est aménagé en fonction des stages que j'effectue avec le pôle sport de paracyclisme et une semaine type c'est tout simplement des demi-journées à l'école et une demi-journée sur le vélo. Je vais effectuer mon stage dans un cabinet d'expertise comptable à Biarritz tout simplement pour mettre en pratique ce que j'ai appris en cours et découvrir la comptabilité dans le milieu professionnel pour plus tard. J'ai connu le prix Etienne Fabre grâce à d'autres athlètes qui sont au pôle sport de paracyclisme et qui ont déjà été lauréats les années passées et c'est eux qui m'ont parlé de ce prix tout en positif. J'ai repostulé à la bourse du prix Etienne Fabre tout simplement puisque c'est une aide financière très importante pour moi et pour ma saison mais aussi puisque ça m'aide à avoir des contacts dans le milieu professionnel et beaucoup de conseils qui m'aident devant le point. Mon meilleur souvenir sur le vélo est mon titre de championne du monde de course au point obtenu en Israël cet été en août 2022. Ça reste un moment incroyable puisque c'est tout simplement la consécration de tout le travail qu'on a effectué sur la piste. Pour mon avenir sportif et scolaire, on peut vous souhaiter une qualification aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 et pourquoi pas une médaille à la clé. Et pour mon avenir scolaire, on peut me souhaiter une bonne réussite de mon VUT-GEA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...